...sur le devoir de mémoire, comme ça il n'oubliera pas que le cochon est dans la mémoire, c'est important. Revenons plus sérieusement. Ce devoir de mémoire, cette terre de mémoire qui est devenue la Normandie, parce que c'est effectivement aujourd'hui un des aspects des milliers et des millions de gens qui viennent ici pour découvrir ces plages du débarquement, et qui viennent en premier lieu, et là on va sur vos terres, chère Isabelle, on va au mémorial de Caen, c'est un des endroits phares de la mémoire, ici inauguré le 6 juin 1988, c'était le président François Mitterrand qui a inauguré ce mémorial de Caen, qui est devenu un véritable passage obligé, qui a lui-même été construit sur un ancien bunker de commandement. Oui, il a été établi sur le bunker du général Richter, qui a dirigé la contre-attaque sur trois des cinq plages du débarquement dans la nuit du 6 juin. C'est un endroit qui aujourd'hui est totalement dévolu, d'une part à l'histoire, mais aussi à la paix. D'évolu à l'histoire, à l'éducation, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de classes qui viennent, et puis évidemment à la paix, c'était la volonté du créateur qui est Jean-Marie Giraud, qui est décédé il y a peu de temps, mais qui avait un vrai projet à travers ce mémorial, c'était de parler aux générations suivantes, et pas seulement de raconter la bataille de Normandie. Et il y a un autre endroit qui est ouvert depuis quelques jours maintenant, qui est ouvert depuis le 8 mai dernier, qui lui est dans un lieu également emblématique de la bataille de Normandie, c'est Falaise, bien évidemment avec cette fameuse poche de Falaise. Il y a ce musée que nous allons découvrir, qui lui raconte justement cette histoire des civils dans la bataille de Normandie. Depuis le 8 mai 2016, à Falaise, la parole des civils du jour J est libérée. Quand on a vu le premier Canadien qui est venu nous libérer, alors là, forcément, ça a été la joie. Dans ce mémorial, des vidéos, des grands visuels et des objets d'époque rendent hommage aux civils de la Seconde Guerre mondiale. Leur vie sous l'occupation, les bombardements, l'exode et enfin la libération, c'est une véritable plongée dans le quotidien de ces oubliés de l'histoire que propose ce lieu unique en son genre. Les civils ont été longtemps, pas oubliés, mais on a occulté cette partie-là en parlant du militaire systématiquement. Et puis, il y a aussi quelques décennies, on avait peut-être moins de facilité à parler des choses puisque la souffrance était encore bien là, bien ancrée. Claude fait partie de ceux qui ont accepté de ce souvenir. Mes tout premiers souvenirs, j'avais 5 ans. Et la guerre, c'était très jeune, n'est-ce pas ? Mais la guerre fausse complètement la perspective. Et là, j'ai eu des impressions qui sont restées indélébiles dans ma mémoire tellement les images étaient fortes et violentes. Quand une bombe éclate à 50 mètres de chez vous, ça ne peut pas s'oublier. Il faut dire que la ville de Falaise a été détruite à 80% lors des bombardements. Et en Normandie, 20 000 civils ont été tués. Ce qui n'a pas empêché les archéologues d'être surpris par cette incroyable découverte. C'est quand même dingue qu'il s'est trouvé un vestige de maison détruite par le bombardement juste en dessous du mémorial. On peut y voir le trou laissé par l'ogif de la bombe et une multitude de débris. Mais le plus incroyable, c'est que cette pièce était déjà prévue pour accueillir une salle immersive avec comme thématique, justement, les bombardements. Lisieux, Saint-Lô, Caen, Le Havre et bien d'autres villes normandes encore ont subi le même triste sort et se sont relevés. Isabelle, c'est un endroit tout nouveau qui raconte l'histoire vue d'une manière différente. C'est un autre angle de vue. Oui, c'est un endroit tout nouveau pour un sujet presque tout nouveau. C'est-à-dire que c'est la première fois que l'on parle des civils dans un musée. L'idée vient de Stéphane Grimaldi, le directeur du mémorial de Caen. Ce musée de Falaise est en fait le prolongement de ce que l'on présente à Caen. Mais évidemment, on détaille plus la vie des civils. On s'intéresse à leur vie sous l'occupation et puis évidemment leur place dans la libération. C'est très important de dire que, excuse-moi, c'est grâce à votre travail au quotidien et à vos nombreux ouvrages sur le sujet qu'on peut transmettre aux jeunes générations cette mémoire qui souvent leur fait défaut. Parce que moi, je suis souvent allé avec mes enfants au musée du mémorial de Caen. Je peux dire que c'est juste incroyable qu'ils sont là-dedans. Il faut hurler pour revenir avec eux parce qu'ils disparaissent et ils sont comme des fous. C'est comme s'ils faisaient leur marché tellement c'est génial et bien fait. Bravo, vous emmenez ces enfants au musée régulièrement. Oui, oui, mais c'est comme si... Fabrice Almeda, il est d'accord. C'est formidable ce musée. Je suis d'accord parce que les musées, ce n'est pas seulement des lieux de présentation d'objets, c'est aussi des lieux de réflexion, des lieux de recherche. Et le mémorial de Caen, ce qui était formidable, c'est qu'il présente toute la guerre. Et justement, il y avait plein d'objets de la vie quotidienne. Moi, je pense que quand on y allait au début, l'objet qui captait l'attention de tout le monde, avec des étudiants, c'était une bicyclette. Parce qu'à l'époque, c'était une descente vers l'enfer. Et donc, on voyait cette bicyclette qui était au milieu de la pente et tout le monde s'arrêtait. C'était l'espèce d'objet que tout le monde comprenait. La bicyclette est toujours là, même si nous avons changé de bicyclette. Voilà. Mais si je prends cet objet, c'est parce que c'est le contraire d'une bombe. Et en même temps, ça dit bien ce que c'était que la contrainte. Oui, ça raconte. Plus de voitures, plus de voitures, le rationnement alimentaire, les difficultés de la vie quotidienne, tout ça. L'exode. Et tout ça, c'était notre deuxième guerre mondiale, il faut s'en souvenir. Et puis, c'est indispensable comme point de départ, justement, pour partir sur ces autres lieux de mémoire, que sont évidemment les plages du débarquement, qui sont toujours là, qui sont toujours parfois marquées. Avec des musées parfois aussi. Il y a également des musées qui émaillent toutes ces plages. Et puis, il y a d'autres lieux qui sont encore plus émouvants, je dirais. Parce que quand on arrive dans ce cimetière de Colville, le cimetière américain, où il y a 9387 tombes blanches, immaculées, sur ce gazon qui est coupé aux ciseaux, comme savent le faire les Américains. Là, je suppose que c'est un des lieux qui évoquent particulièrement quelque chose à votre mémoire et à vous-même. Je fais ce pèlerinage comme plein d'enfants de GI, d'ailleurs, on en rencontre, et qui sont parfois Américains, comme des Français aussi. Notamment aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier tous les Français qui ont fait le débarquement. Quand même, pas forcément la première vague, mais après, ils sont arrivés tous. Et c'est vrai qu'on échange et on parle. Et tous, enfin, beaucoup d'entre eux ont été très marqués. Et pas seulement par le débarquement, comme le disait très bien Isabelle. Il y a toute la suite qu'on oublie toujours, la guerre de Normandie, qui est juste atroce pour les guerriers comme pour les civils. Et je me demande, mon père, s'il n'était pas plus marqué encore par la guerre des haies. Le bocage. Il dormait toujours avec un couteau sous le laurier. Et c'était un héritage de quoi ? Et bien, c'était que pendant toute cette guerre de Normandie, il dormait très souvent à la belle étoile. Et quand il se réveillait le matin, les soldats américains, il y en avait 4-5 qui gorgeaient, parfois des voisins, par les soldats allemands, comme ça, qui marchaient entre les lignes, enfin, qui rampaient. Les maraudeurs, oui. Ils rampaient, ils égorgaient. Effectivement, on peut comprendre qu'il est dormi avec un couteau sous l'aureillet toute sa vie, bien entendu. Et grâce à toi, Jean-Seb, on a vu des images de ces cimetières qui sont des lieux aussi de tourisme, de tourisme historique. Et on salue mon ami Serge Barcelini, qui est le président du Souvenir français, qui est en charge de l'animation et de l'entretien de tous ces lieux de mémoire, de tous ces cimetières militaires à travers le pays. Voilà.